Pour les Olympiades de biologie, nous avons décidé de vous présenter le lac Diyani, un écosystème particulier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous verrons tout d'abord l'origine du lac. Le lac de Diyani se situe à Mayotte, tout précisément au nord de Petite Terre, son île secondaire. Ce lac est apparu il y a 4000 à 7000 ans, date d'estimation de la dernière explosion du volcan qui s'y trouvait, ce qui a permis la formation du lac de Diyani au fil du temps. Ensuite, nous allons voir la biologie de Diyani. La partie supérieure du lac est abondante en oxygène, mais en raison de sa charge organique élevée et d'une stratification importante, la zone située en-dessous de 1,1 m devient complètement dépourvue d'oxygène, entrant ainsi la vie sous-marine pluricellulaire. Cependant, en sulfas, un écosystème unique se développe, caractérisé par la présence d'algues endémiques telles que les cyanobactéries flamanteuses ainsi que des bactéries de protoseillères, de stromatolites et de la larve de moucherons aquatiques. En effet, la présence de micro-organismes chlorophyliens, les cyanobactéries et les stromatolites, donnent une couleur verte au lac. Ces micro-organismes ont donc effectué la photosynthèse. D'ailleurs, nous savons que les cyanobactéries comptent parmi les premiers organismes photosynthétiques. Elles ont participé à l'oxygénation de l'océan et à la formation de l'atmosphère actuelle. Avant l'apparition de cyanobactéries, l'atmosphère terrestre était pauvre en oxygène, mais riche en dioxyde de carbone. Grâce à la photosynthèse, les cyanobactéries ont libéré de grandes quantités d'oxygène dans l'atmosphère, ce qui a modifié la composition chimique de l'air. Cet événement, connu sous le nom de « Grande Oxydation », a ouvert la voie à l'évolution de formes de vie plus complexes et à l'augmentation de la biodiversité sur Terre. Cependant, le lac Diany contenant aucun animal sous-marin nous ramène à nous demander pourquoi n'y a-t-il pas de vie dans le lac malgré l'oxygénation par les cyanobactéries. Pour la présence de cyanobactéries, le lac Diany n'assure pas un espace convenable et sécurisant pour des espèces pouvant vivre habituellement dans l'eau de lac. Cette absence de vie pluricellulaire dans le haut du lac est essentiellement due à ses flux gazeux et à sa salinité extrême. Nous allons voir que l'histoire volcanique de Mayotte a des effets sur la composition du lac Diany. Le lac Diany est en effet le cratère d'un ancien volcan qui a participé à la formation de notre île. Or, ceci n'est sans conséquence. Nous voyons sur la rive droite du lac des afflux gazeux blanchâtres montés en surface. C'est du CO2 volcanique. De plus, des recherches géologiques ont montré que des sédiments du lac sont riches en matière organique de 20 à 40% et en carbonate de 30 à 50% avec une contribution de minéraux d'entritique de 10 à 20%. Ces pourcentages peuvent changer en fonction de la saison de Mayotte. Par exemple, lorsque le climat est plutôt sec et aride, les pourcentages ont tendance à baisser tandis que lorsque la saison redevient humide, les pourcentages réaugmentent. De plus, grâce aux matières organiques présentes en permanence grâce à un recyclage, une fabrication de méthane biologique est faite. Le méthane biologique est une activité dans les sédiments qui favorise l'équilibre biologique du lac. Nous pouvons alors voir que la biodiversité du lac Diany est régulée malgré une absence d'organismes pluricellulaires tels que des poissons, par exemple, grâce au méthane biologique. Cette pauvreté de diversité est due par ailleurs à la composition en sels minéraux du lac. Le lac Diany est doté d'une colonne d'eau non homogène dite stratifiée. D'ailleurs, son point le plus profond correspond d'ailleurs aux remontées en afflux gazeux volcaniques. Le lac Diany est basique, avec un pH compris entre 9 et 9,5, ce qui le rend alors très corrosif. De plus, ce lac vert si particulier est riche en sel en raison du carbonate présent, 200 millimoles par litre, soit une concentration 100 fois plus élevée que celle de la mer, ce qui fait alors de lui un lac alcalin. De plus, il est poivre en sulfate, soit 0 à 3 millimoles par litre contre 28 millimoles par litre dans l'eau de mer. Cependant, ce qui rend une nouvelle fois notre lac Diany si particulier, est que contrairement aux autres lacs alcalins, celui-ci est riche en magnésium et en calcium. Ces deux éléments expliquent alors l'absence totale de vie dans le lac, contrairement à d'autres lacs alcalins. Notre problématique était de comprendre pourquoi l'écosystème du lac Diany est-il si particulier. Nous avons vu, dans un premier temps, que l'histoire volcanique de Mayotte et du lac Diany perdurait dans le temps, grâce aux remontées d'afflux gazeux en CO2 volcanique. De plus, le lac Diany a une composition minérale particulière et un pH très basique, qui le distingue alors des autres lacs alcalins et donc empêche toute vie pluricellulaire. De plus, ce qui rend le lac Diany si spécial est sa couleur verte, due aux cyanobactéries, des micro-organismes à l'origine de l'apparition du CO2 sur Terre.